Donc là ce qu'on va faire, on est sur la plateforme Moodle, je présente un petit peu parce que ceux qui vont prendre ça en cours de route ne vont pas trop comprendre. On est sur un cours qui sert de bac à sable pour faire des exercices en tant qu'éditeur de cours, en tant que formateur, et donc on est sur un cours en tant qu'éditeur et on va faire un petit peu le tour des possibilités et des outils et puis des ressources qui sont disponibles sur la plateforme Moodle pour créer des contenus et créer des activités stagiaires. Ça marche ? Donc là on voit il y a par exemple des liens et des choses qui ne fonctionnent pas bien. Donc j'ai mis tout un tas de contenus qui sont liés à des trucs que j'avais sur la météorologie de montagne, ça vous permet de voir un petit peu comment ça se passe, vous avez de la matière et donc on s'aperçoit qu'il y a des sections, enfin des sections du cours qui sont soit visibles, soit ça apparaît maintenant vu que vous êtes formateur, vous avez par exemple l'âge de l'erreur en perturbation, c'est une section du cours qui est cachée pour les étudiants. D'accord ? Ensuite vous avez les petites cases qui apparaissent, c'est quand je suis stagiaire je peux cocher, ça vous connaissez parce que vous connaissez en tant que stagiaire. Et vous avez aussi une présentation du cours qui fait que vous quand vous descendez, vous avez toutes les sections qui apparaissent, ce qui n'est pas toujours le cas pour les stagiaires, parce que les stagiaires quand ils vont sur le cours, ils ne sont pas éditeurs, eux ils affichent une section par page selon le paramétrage du cours, mais en général c'est plutôt une section par page. Je l'appellerai plus tard, c'est un téléphone important. Désolé pour le coup de téléphone, donc qu'est-ce qui se passe ? Là pour le moment vous allez dire mais je ne peux rien faire, je suis comme si j'étais un stagiaire d'une certaine manière. Alors pour pouvoir faire des choses et devenir vraiment éditeur, vous allez cliquer sur la petite roue en haut à droite et vous allez activer le mode édition. Donc vous vous retrouvez en mode où vous allez pouvoir modifier des choses sur le cours. Alors là essayez d'y aller mollo parce que vous avez vite fait de mettre le bazar. Donc par exemple ici j'ai un petit système qui permet de déplacer un contenu. Ce contenu c'est météorologie, introduction et lien. Je peux le déplacer par exemple, je vais le mettre un peu plus bas. Je vais pouvoir changer sa position. Alors glisser et déposer, ça ne veut pas marcher. Voilà, là je l'ai mis en haut. Ce n'est pas très intuitif. On peut aussi utiliser un système qui n'est pas très intuitif non plus et qui permet aussi de déplacer la personne. Par exemple je vais le mettre sur météo montagne et je vais déplacer mon contenu. D'accord ? Donc vous pouvez organiser votre cours, vos activités en les déplaçant, en prenant les poignets et en déplaçant les objets. D'accord ? Vous pouvez aussi modifier par exemple, si je vais ici sur l'activité cours météorologie, je peux la modifier. Alors avant de la modifier, c'est bien de l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Donc je clique dessus et je vois que dedans j'ai quoi ? C'est une page, j'ai un lien vers un fichier PDF, j'ai plusieurs liens, plein de liens en fait, des articles, une image, etc. Alors si je veux modifier ça, soit je clique directement ici et je vais changer les paramètres, soit quand je suis dans le cours, je vais pouvoir, alors il faut à chaque fois retrouver l'activité, c'était ça que je voulais vous montrer. Je peux cliquer ici et je vais faire modifier paramètres ici. Et donc là, je suis dans une interface ensuite qui est une interface d'édition. Ça marche ? Vous voyez à peu près ? Dans cette interface d'édition, alors ce que vous pouvez faire, c'est éditer un autre contenu que le mien, comme ça on est tous en train de modifier des trucs. Je ne suis pas obligé à avoir cette option de modifier. Alors, quand on est météo-montagne, je n'ai pas besoin de mettre en météo-montagne et en haut à droite ici, il faut que tu actives ou que tu quittes le mode édition. Là, j'ai quitté le mode édition, donc je n'ai plus de possibilité d'éditer. Si tu te mets ici, tu fais activer le mode édition. Alors, quelle que soit la plateforme, si vous avez sur Claroline, sur n'importe quoi, vous avez la possibilité d'activer ou d'éduquer le mode édition, donc de modifier votre cours ou non. Ça évite de faire des bêtises des fois. Oui, alors je n'arrive pas à activer le mode édition. Comment tu as fait ça ? Tu es dans application ? Non, là, je suis dans le cours, tout bêtement, et je vais à la petite roue qui est en haut à droite. Oui, alors... Ah, putain, putain, ça sautait la figure. Ok, parfait. Voilà, c'est un petit trou denté habituel en général, c'est ça, ou c'est trois petits points maintenant, souvent. Mais là, ils ont gardé la figure. C'est bon, c'est bon, tout pour moi. J'avais raté cette ligne, j'étais dans paramètres, en fait. Ok, météo, introduction, modifié, ok. Paramètres, je peux vous montrer un petit peu les paramétrages. C'est le paramétrage du cours. Donc là, on fait gaffe parce que quand on touche à ça, on touche aux paramètres compés du cours. Oui, bien sûr, oui. Vous pouvez fixer par exemple une date de début, une date de fin, et après, le cours, pour les élèves, il va disparaître. Ils ne pourront plus y aller. Alors moi, je ne fais pas trop ça parce qu'en fait, je considère que c'est open. Mais si vous avez par exemple dix personnes sur une formation et que vous dire c'est de telle date à telle date et un emploi du temps très précis et tout, vous mettez date de début, date de fin, et à la fin, ils n'ont plus de droit. Soit ils ont validé, ils ont réussi, mais après, c'est fini, la formation, elle est finie. Puisqu'à présent, je ne fonctionne pas comme ça. Un des inconvénients de définir plein de dates dans le cours, c'est qu'après, vous allez être obligés de les redéfinir à chaque fois. Donc, je préfère plutôt laisser quelque chose qui est open bar. Et puis, quand je fais la modération, je suis avec les stagiaires, s'ils ont besoin de deux semaines de plus pour faire la formation, on voit. D'accord ? Est-ce que tu ne trouves pas, entre guillemets, un petit peu risqué quand même que tous tes élèves aient accès à tous ces paramètres ? Est-ce qu'il est possible de limiter l'accès, par exemple, à quelque chose plutôt qu'une édition totale ? Alors là, l'édition, vous êtes éditeur. Donc, vous êtes des formateurs, je vous donne les droits d'édition. En fait, je lui dis, tu es formateur, et puis tu es sur le cours Météorologie Bac à Sable, et puis vas-y, crée le cours, fais le truc, met tes contenus. C'est ce que je disais, est-ce que tu n'as pas peur que le fait de donner la mainmise sur les cours, il y en a un qui fasse une boulette, ça efface des sections ou ce genre de choses ? Alors, effacer, oui, il peut tout, il peut cramer, il peut tout casser. Oui, c'est ça. À partir du moment où tu es formateur et que tu es éditeur du cours, c'est qu'on a confiance en toi et qu'on sait que tu ne peux pas faire de bêtises. D'accord ? Donc, tu n'as pas, entre guillemets, le choix d'autoriser, par exemple, l'option supprimée, tu ne peux pas la désactiver. En fait, quand tu as accès à tout. Si, on peut paramétrer, mais après, il faut rester dans les trucs par défaut de la plateforme. Par exemple, sur Moodle, alors sur toutes les plateformes, ça porte des noms différents, c'est un petit peu chiant. C'est ça le problème. Mais en général, le gestionnaire, c'est l'administrateur. Je suis gestionnaire parce que j'ai créé la plateforme, etc. Je suis administrateur de la plateforme. Ok. Bon, sans rentrer dans les détails, donc on peut quand même… Si, si, il faut rentrer dans les détails. Il faut rentrer dans les détails. Est-ce qu'on imagine, grosse boulette, j'efface une section entière du cours ? Oui. Est-ce que tu as un site miroir où les gens pourraient retourner sur le site d'origine qui n'est pas modifié ? Alors, les sauvegardes, là, tu poses plusieurs questions dans une. La sauvegarde du serveur, oui. C'est-à-dire que quand, par exemple, je fais de la maintenance sur le serveur, je restaure complètement le serveur. Mais la maintenance du serveur, ça vient au-dessus du gestionnaire de la plateforme. Parce que là, le gestionnaire administrateur de Moodle, c'est l'administrateur d'une application qui est sur un serveur, qui est l'application Moodle. D'accord ? Donc, en fait, c'est simplement une personne qui a du pouvoir sur un… et qui est dépendante d'un administrateur du serveur. D'accord ? D'accord ? Donc, en fait, au-dessus de l'administrateur, donc le gestionnaire du cours, au-dessus, il y a le gestionnaire de la plateforme Moodle. D'accord ? Et au-dessus de lui, vous avez le gestionnaire du serveur, les gens qui sont en train de gérer le serveur. Mais entre les deux, il y a souvent… Alors, c'est notamment le cas pour Classroom. Vous avez le gestionnaire du domaine. C'est-à-dire qu'en fait, il peut y avoir plein de cours qui sont associés à un domaine. Et donc, en tant que formateur, même si tu as des droits d'édition, si tu as le pouvoir sur ton cours ou sur un ensemble de cours, parce que tu peux être coordonnateur de plusieurs cours, eh bien, tu ne vas pas avoir des droits sur les paramètres du domaine. Oui, j'imagine bien, heureusement. Mais donc, si par inadvertance, une partie du cours est supprimée, ça devient compliqué de la remettre en ligne. Alors, c'est ça que tu es en train de dire. Oui, bon, en général, en informatique et en formation, il ne faut pas faire de bêtises. Si tu supprimes le dossier où il y a tes cours, tu es mort. C'est la même chose sur ton ordinateur. Donc, le problème, c'est qu'il faut faire des sauvegardes. Alors, sur le principe des sauvegardes, il faut faire des sauvegardes redondantes. Il faut les faire sur des supports. Donc, tu es obligé de faire des sauvegardes, mais il faut avoir trois ou quatre sauvegardes. Oui. C'est clair. Ensuite, il faut les dater, les faire souvent, parce que si tu perds quatre jours de travail, c'est grave. Si tu perds trois mois de travail, c'est beaucoup plus grave. D'accord ? En fait, la question, moi, je l'ai vue en créant des sites Internet, même sur WordPress, par exemple. Tu reviens en arrière. Voilà, j'ai un site WordPress duplicata. Donc, je peux le remettre en ligne si une secteur a disparu. Sur WordPress, tu peux qu'à la remonter dans le temps. Sur Google aussi, c'est assez facile. Sur Classroom, tu peux remonter un peu dans le temps. Tu dirais annuler, revenir à la version précédente, etc. Mais imagine que vous êtes quatre formateurs sur le cours. Sur le cours ? Vous êtes quatre à modifier des trucs, à rajouter des choses, parce qu'en fait, en général, on n'est pas seul sur ce genre de truc. Quand il y a un cours, on est plusieurs. Et donc, on se fait confiance, et puis on fait attention de ne pas faire de bêtises, parce qu'on risque de casser aussi le travail des autres. C'est le travail qu'on a pour moi. Jean-Pierre, une question ? Oui. Là, la page sur laquelle on est, qui correspond à une URL, il s'appelle cours météorologie bac à sable. On est d'accord ? Alors, oui. Actuellement, le nom du cours, c'est météorologie undercore, bricolage, un brico. Ça, c'est le nom cours, parce qu'en général, dans toutes les plateformes, vous avez un nom cours pour le cours et un nom long. Le nom long, c'est ce qui va s'afficher. Donc, c'est cours météorologie bac à sable, et ça tient de la place. Et par contre, si on veut utiliser l'interface de navigation qui est par défaut sur toutes les plateformes, maintenant, c'est ça. Là, en fait, on est sur une arborescence avec des slashes. Eh bien, en fait, c'est le nom cours du cours qui apparaît. Ça marche ? Donc, on comprenait le passage. Météorologie brico, c'est ça ? Voilà, il s'appelle météorologie undercore brico, parce que je crois que sur Moodle, on n'a pas le droit de mettre des espaces sur les noms raccourcis. Voilà, il y a des caractères. J'imagine que cette page-là, c'est une copie de ta page cours météorologie, tout court. Oui, ou même pas, parce que le cours météorologie, en fait, je l'ai fait rapidement en vrac. Ça, ça me prend un quart d'heure de refaire tout ça. Ce n'est pas compliqué. C'est vite fait, quoi. Pour baigner les contenus sur un cours, c'est très facile. Un formateur, il peut mettre un million de contenus sur un cours, et en deux jours, c'est torché, quoi. Le problème, c'est de faire les choses bien, et puis de mettre des activités stagiaires, d'organiser les choses et tout. En fait, le fait qu'il y ait beaucoup de liens hypertextes et tout, ça, c'est super facile, c'est très rapide à faire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une copie d'une page que tu as quelque part ailleurs, qui serait court météorologique, que tu as bien fait, etc. Non. Non, c'est une copie, mais j'ai copié une partie du cours, quoi. Puis comme il y a déjà plusieurs scènes qui ont passé dessus et qui ont bricolé dessus, c'est un peu en vrac, maintenant. Vous pouvez créer n'importe quoi, donc. Ça, ça peut permettre de répondre à la question d'Éric, en fait. Oui. Comment est-ce que tu peux créer une copie d'une page avec une URL ? On va le voir. Déjà, ce que je vous propose, c'est de regarder les paramètres de cours. Donc là, il y a le nom long, le nom court. La catégorie dans laquelle, le tiroir dans lequel c'est rangé, je l'ai rangé dans la catégorie formateur FOAD. Parce que comme il y a beaucoup de cours sur la plateforme, si je veux que les gens puissent retrouver quelque chose et que je mets tout à la queue le le, ils vont avoir une centaine de cours et ils ne vont pas s'en sortir. Déjà, c'est compliqué. Tu as vu, trouver la catégorie formateur et puis ensuite cliquer. Et puis, allez, ce n'est pas si simple. Le cours, est-ce qu'il est visible ou non ? On peut parfaitement définir qu'il n'est pas visible. Alors, à chaque fois, vous avez la possibilité d'afficher des petites bulles d'aide. Et je vous encourage à bien lire attentivement. D'accord ? S'il est réglé sur caché, l'accès n'est permis qu'aux utilisateurs et ont la capacité de voir les cours cachés. Par exemple, les enseignants. D'accord ? C'est logique. Donc, en fait, vous pouvez déterminer que votre cours, il est caché. Et puis, quand les stagiaires se sont inscrits, vous l'affichez. D'accord ? OK. Date de début, date de fin. Numéro d'identification, ça n'a pas tellement d'importance, en fait. Mais c'est simplement si par programmation, on utilise ce cours dans un système externe et tout. Mais c'est le genre de trucs qui ne sont pas souvent mis en œuvre. Vous pouvez mettre un résumé du cours, qui peut être bien. C'est ce qui sera vu par la personne qui n'a pas accès au cours et puis qui a quand même accès au fait qu'il a envie de s'inscrire. Et ça va lui afficher un petit résumé. En général, dans le résumé, j'essaye de mettre un peu les compétences qui sont liées au cours. Un petit descriptif, le nombre d'heures, etc. C'est un petit mini-plan de formation très concis. Ça, je pense que c'est une bonne chose de faire ça. Après, image de cours, en fait, c'est l'image qui va servir quand on arrive sur la plateforme et qu'on voit le cours. En fait, c'est un screenshot, c'est une image qui permet d'avoir l'aspect du cours. D'accord ? Pour que ça soit au niveau graphique, sympa. Le format du cours, alors ça peut être un format soit thématique, soit activité unique. Vous ne proposez qu'une activité, soit hebdomadaire. Toutes les semaines, il se passe quelque chose. En général, moi, je reste toujours sur thématique parce que c'est par défaut. Et donc là, vous pouvez lire une activité et une ressource unique. Un pactage SCORM. Alors, SCORM, il faudra qu'on voit ce que c'est. SCORM, c'est une norme internationale, mondiale sur le fait de pouvoir importer ou exporter ces cours ou certains grains pédagogiques. Et ils vont s'encapsuler. Ils vont se mettre dans un fichier qui est un zip et qui est un fichier SCORM. Et théoriquement, quand vous exportez des parties ou une totalité de votre cours, alors plutôt des parties, c'est plutôt des grains pédagogiques au format SCORM, eh bien, c'est une manière de faire des sauvegardes. Vous pouvez le réimporter dans une autre plateforme. Ça, c'est la théorie. Et il devrait y avoir une normalisation mondiale par rapport à ça. Ça ne fonctionne pas très bien. D'expérience, c'est très difficile, notamment même de la même plateforme, sur des versions différentes, des fois, ça ne marche pas. D'accord ? Donc, l'informatique étant ce qu'elle est, faire une norme internationale de contenu de formation, ce n'est pas si simple que ça. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Format hebdomadaire, la page de cours est organisée en section hebdomadaire. La première d'entre elles commençant à la date du début du cours. Et toutes les semaines, il y a un nouveau truc qui arrive. Ça peut être intéressant comme manière de fonctionner. Alors, ça, c'est important. C'est que pour le format de votre cours, les sections cachées, soit elles sont affichées sous forme repliée. C'est actuellement le cas sur le cours sur lequel vous êtes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez fini une section, vous avez un petit lien qui vous amène vers la section suivante. Mais ça ne va pas s'afficher dans une seule page, comme ça fait pour moi. Vous avez compris le principe ? Oui, d'accord. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une section, donc section, chapitre, module, selon les plateformes, ça ne s'appelle pas de la même manière. Mais vous comprenez qu'une section, c'est un truc dans lequel il va y avoir plein de petits grains pédagogiques. D'accord ? Donc, d'une certaine manière, une section, c'est un cours. Et un cours, en fait, c'est une formation. En terminologie, Learning Management System, les LMS, souvent le cours, c'est une formation, en fait. Vous mettez votre formation, vous avez 70 heures de formation, vous créez un cours. Si vous avez plus que 70 heures de formation, il va falloir créer plusieurs cours. En fait, globalement, moi, j'aurais envie de dire, en ayant un peu bricolé sur plein de plateformes, que si vous avez un bloc de compétences, un bloc de compétences, c'est entre 15 et 70 heures de formation. Ce bloc de compétences, ça va être un cours. Faites pas des cours qui correspondent à plus. Mettez pas une année d'université sur un cours. C'est pas possible. C'est pas incohérent. D'accord ? C'est-à-dire que, parce qu'après, vous n'allez pas vous en sortir, ça va vous faire un cours qui va être monstrueux et les élèves vont se perdre, etc. Donc, déjà, moi, je me pose la question de savoir s'il faut que je découpe, par exemple, les compétences, les blocs de compétences du formateur, enfin, du concepteur de formation. Peut-être qu'il aurait fallu que je fasse deux ou trois cours correspondant à des blocs de compétences. Ça, globalement, tu t'en rends compte en donnant les premiers cours ou en formant les élèves pour faire ce retour-là, j'imagine, non ? Oui, mais c'est embêtant parce que si tu t'en rends compte après et qu'il faut modifier, tu vas passer énormément de temps à revoir l'architecture de ton truc, quoi. C'est pour ça que je vous embête un peu, avant de commencer à créer directement, bon, là, je vous ai mis ce bac à sable, c'est pour pouvoir jouer un petit peu, mais avant de commencer à créer, il faut se poser plein de questions, il faut réfléchir, quoi, d'accord ? C'est comme un programmeur qui essaye de faire un projet, il construit un truc, ça va être anarchique. Avant, on se met sur papier et puis on fait noir sur blanc, on se dit, bon, voilà, mon projet, ça, c'est l'objectif, je veux arriver à tant d'heures de formation, tant en présentiel, machin et tout. On essaye de, qui est mon public, quels sont leurs besoins, quel est leur niveau, quels sont les outils, est-ce qu'ils auront un PC, est-ce qu'ils seront sur tablette, etc. On se pose plein, 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 plein de questions. Je travaille pour un centre de formation, je crée le truc pour moi-même, comment ils vont faire pour payer, comment ils vont faire pour acheter, enfin, il y a tout un ensemble d'éléments qu'il faut prendre en compte avant de commencer à créer parce que sinon, on crée et puis après, on s'aperçoit que ce n'est pas bien, d'accord ? Et du coup, modifier l'architecture, ça devient trop compliqué après, quoi ? Ben, ça, c'est tout, c'est pas que c'est compliqué, c'est pas si compliqué que ça parce que tu exportes, tu réimportes et tout, mais après, tu as tout le formatage, justement, de ce que je suis en train de vous montrer à refaire et puis, si c'est associé à une boutique en ligne ou à un site web qui permet le recrutement des élèves ou la gestion des élèves, il va falloir que tu revoies à tout, c'est compliqué après, d'accord ? Donc, l'apparence, c'est très important de savoir si section cachée, moi, je pense que quand les élèves ont fini une section, ils peuvent passer au cours suivant, enfin, j'appelle ça un sous-cours, mais c'est un cours, c'est un chapitre suivant, d'accord ? D'accord. Ouais. Alors, après, mise en page, afficher toutes les sections sur une même page, donc là, il vaut mieux mettre afficher une section par page, d'accord ? Mais là, bon, pour ce bac à sable, on va garder toutes les sections sur une même page, c'est plus facile parce qu'on descend avec la souris et puis on a tout sous les yeux. Donc, vous, je vous ai mis une section par page, c'est ce dont je vous parlais là. Alors, l'apparence, imposer la langue, ne pas imposer, alors ça, c'est pour les sites où il y a de la traduction, etc. Le nombre d'annonces, en fait, il y a un forum des annonces qui est par défaut, qui est créé automatiquement, vous l'avez vu, il apparaît dans un des blocs pour les élèves, et ce forum des annonces, vous pouvez mettre, régler, par défaut, le nombre d'annonces qui sont gardées dans l'historique, d'accord ? 5, 6, 7, mais bon, ça prend de la place à l'écran, et ça cache d'autres choses, donc c'est un peu embêtant de mettre plus. Moi, les réglages, par défaut, je trouve que c'est super, parce que les gens qui ont conçu Moodle ou n'importe quelle autre plateforme, c'est des gens qui sont non seulement informaticiens, mais aussi formateurs, et puis qui se sont intéressés aussi à l'ergonomie des systèmes, parce qu'il faut que les stagiaires, les élèves s'y retrouvent à peu près. Donc, on s'aperçoit que si vous changez l'interface, si vous changez les paramètres, ça peut vraiment poser des problèmes plus tard. Afficher le carnet de notes aux étudiants, il n'y a aucune raison de leur interdire, mais vous pouvez parfaitement leur refuser l'accès. Afficher les rapports d'activité, là, c'est mis non. Donc, pour chaque participant qui affiche ses activités dans le cours, en plus d'une liste de ses contributions, donc en fait, ça permet de savoir si un étudiant peut consulter ses propres rapports d'activité, va s'appeler de profil. Donc là, par défaut, c'est non, d'accord ? Et peut-être que vous pouvez mettre oui, parce que moi, j'aime bien que les stagiaires aient la possibilité d'afficher là où ils en sont. Je trouve que c'est bien. Je vais essayer de vous montrer un peu les rapports d'activité qu'on peut avoir quand on est coordonnateur. Et pour ça, je me mets dans un nouvel onglet. Alors ça, le fait de se mettre dans un nouvel onglet, c'est super pratique. Parfois, quand je travaille sur la plateforme concepteur-accompagnateur, je l'ouvre dans plusieurs onglets. Ça me permet de modifier plusieurs choses en même temps, de faire des copiés-collés. C'est très intéressant d'avoir la possibilité de l'afficher dans plusieurs onglets. Et comme j'ai plusieurs écrans, c'est même souvent sur deux écrans différents. Donc là, j'en profite pour vous montrer ce qui se passe au niveau de ce tableur. Une chose qui est très bien quand on est concepteur, c'est de cacher des choses aux élèves, mais qui sont visibles pour vous. Alors moi, j'appelle ça coordination section cachée. D'accord. Alors comme la… Voilà. Et ici, dans cette coordination section cachée, je mets mes petites affaires à moi, mais les étudiants, ils n'ont pas l'accès. Par exemple, j'ai créé un classeur de base, un fichier qui est sur Internet, qui est un Google Sheet, qui me sert de classeur de base. Donc, je peux y accéder direct. Les compétences, les durées, c'est quelque chose sur lequel il faut aller souvent. Donc, ça y est. D'accord. Dossier Drive, JP Borel, là où je stocke mes grains pédagogiques. Hop, j'ai accès direct au Drive. Le plan de formation, explications, consulter le tableau d'achèvement d'activité. Alors là, regardez, j'ai envie de voir ça, mais je voudrais quand même garder cette page ouverte. Alors, j'appuie sur un clic, bouton central de la souris, comme ça, je l'ouvre directement dans une autre fenêtre. Et là, alors là, je vais dézoomer un peu, pour vous montrer. Là, j'ai le tableau des casques que vous avez coché, tous les stagiaires qui sont sur le truc. D'accord ? Donc, je sais par exemple que, alors vous devriez y être, Eric Chavaz, par exemple. Tu es ici. Je sais que tu as coché, alors c'est Big Brother, on sait tout. Tu as coché la première case ici, mais là, prochaine séance, c'est URL plan individuel. Tu as dû t'en servir, mais tu n'as pas coché. D'accord ? Et donc, en fait, ça me permet de voir, là où tu en es, toi, avec ce que tu as coché. Dans toute la formation. Tu as vraiment du coup, le suivi des candidats sur ce que tu es en train de faire. Ça, c'est… Voilà, ça peut permettre, en tant que tuteur, accompagnateur, de dire, attends, il faut que tu coches les cases, quoi. Tu vois ? Et donc, il faut vraiment expliquer ça aux élèves. Alors ça, c'est spécifique à Moodle, mais sur les autres plateformes, vous avez une interface de suivi des stagiaires. Bien sûr. Cette interface, elle est disponible, ce n'est pas toi qui l'as créée. Elle fait partie de l'interface… C'est des usines à gaz, les LMS, c'est des usines à gaz qui apportent des fonctionnalités quand même, d'accord ? Et l'avantage aussi, c'est de dire, par exemple, bon, il y a des endroits où il y a des évaluations, d'accord ? Et donc, si c'est un rendu d'évaluation, tu peux aller directement sur la section pour voir comment ça se passe. D'accord ? Il y a l'équivalent sur Classroom, j'imagine ? Alors, sur Classroom, au niveau du suivi, il faudra qu'on voit, mais quand on s'assure que la Classroom, on regardera, et quand on s'assure que la Reline Connect, on regardera aussi comment ça se passe, d'accord ? Parce que c'est… De toute façon, c'est compliqué d'apprendre à utiliser complètement une plateforme du style Moodle. Moi, ça fait… Ça fait plus de 10 ans que j'utilise Moodle. Alors, c'est la version, je ne sais pas combien, je ne reconnais même plus l'interface. Mais avant de tout utiliser, si vous allez sur l'interface d'administration, administration du site Moodle, ça, vous n'avez pas accès, mais vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 onglets, avec… Dans chaque onglet, il y a tout ça, quoi. Et il y a tout qui est à paramétrer et tout. Donc, les humains qui sont, à part les programmeurs qui ont créé la plateforme, je ne sais même pas s'ils maîtrisent tout. D'accord ? Donc, en général, on reste sur des choses par défaut, et quand il y a quelque chose à modifier, on réfléchit bien à ce qu'on va faire, et puis on y va doucement, on fait bien attention. Donc là, j'ai accès à l'interface des utilisateurs, la liste des utilisateurs, action en lot sur les utilisateurs, ça peut être pratique, ça. J'inscris 50 personnes directement à un cours. Donc, la gestion des utilisateurs, les préférences, les cohortes, une cohorte, c'est un groupe d'utilisateurs qu'on peut inscrire directement. Si vous avez 120 personnes qui sont inscrites sur le matériel de plongée, vous pouvez les inscrire automatiquement en inscrivant à la cohorte, à un autre cours. Ça évite de le faire stagiaire par stagiaire. Ça, c'est super, parce que c'est pratique quand on a la chance d'avoir beaucoup de stagiaires, sinon, ça ne sert pas à grand-chose. D'accord ? Donc, il y a tout un tas de choses qui sont paramétrables jusqu'au moindre détail. Un endroit qui peut poser plein de problèmes, c'est les aspects serveurs, et notamment le fonctionnement de la messagerie, le fait qu'on puisse envoyer des messages, etc., configuration du courriel, etc., gestionnaire de messages. Tout ça, c'est des choses, ce n'est pas vous qui allez le faire, mais ça risque de vous poser des problèmes en tant que formateur. Et là, c'est des relations que vous aurez avec l'administrateur de Moodle ou l'administrateur du serveur. D'accord ? Et en général, ça leur fait beaucoup de travail dès que vous leur posez une question. Donc, ce n'est pas toujours facile au niveau relationnel. Vous comprenez ? Au niveau relations de travail, là, si vous êtes dans un centre de formation, celui qui gère la plateforme, je pense qu'il passe des bonnes nuits blanches. Ce n'est pas si simple. Moi, ça me prend pas mal de temps, quand même. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici ? Donc, vous avez compris le principe de se faire une petite section cachée ou un petit endroit caché. Alors, ce concept-là, c'est des petites astuces de formateur. Mais je pense que c'est une bonne chose, par exemple, s'il y a un endroit dans la section technique publiée sur Internet, j'ai mis des liens et je ne veux pas que les stagiaires le voient. Alors, j'ai plusieurs possibilités. Je vous montre la démonstration. Après, vous pourrez essayer. Vous avez le bac à sable qui est ouvert, vous pourrez vous amuser avec ça. Je vais activer le mode édition et je vais vous montrer quelque chose. Donc, insérer une vidéo YouTube. Alors là, je vais cliquer pour voir ce qu'il y a dedans. Tiens, j'ai la vidéo qui est directe. D'accord ? Donc, ça, c'est une page a priori. Alors, je vais faire modifier, je vais faire paramètre et je vais afficher l'objet. Et donc, sur une page, c'est une page Internet, en fait, qui est dans un site, dans un site de formation, ce qui me permet de partager des contenus. À l'intérieur de cette page, j'ai intégré une vidéo, par exemple. Et ici, vous avez vu, j'ai mis la liste des capacités. Par exemple, créer un site Google, les capacités vont s'afficher parce que j'ai coché cette case. Et ça, c'est un truc qui peut être une petite astuce très précieuse. C'est que là, vous pouvez mettre votre petit du style. Je peux rajouter, par exemple, commentaire pour le tuteur. Qu'est-ce que je veux dire ? Et je peux taper tout un tas d'instructions sur le tuteur par rapport à ce petit module. Et ensuite, je désactive le fait que ça soit affiché pour les stagiaires. Et ça permet au tuteur, en éditant, s'il ne sait pas trop ce qui est attendu du truc et tout, il va pouvoir accéder au mode d'emploi. Ou si vous avez un lien hypertexte qui vous permet d'accéder directement à l'outil ou à une sauvegarde de cette vidéo ou à des informations sur l'endroit où vous avez stocké vos ressources, etc. Des trucs que vous avez envie de... Vous savez que vous allez l'oublier quand vous allez revenir deux ans dessus, deux ans après, c'est pratique d'utiliser des petits espaces cachés, comme ça, des petits tiroirs cachés que vous pouvez réutiliser. Ça marche ? Vous avez compris le principe ? Donc, vous pouvez... Voilà, c'est des petits astuces. Ils sont assez sympas. Alors, je vais faire annuler parce que ce sera un jeu de modifiant ce que j'ai fait. Je reviens sur le paramétrage du cours, fichiers et dépôts. Là, actuellement, je suis sur le cours météorologie bac à sable. Vous avez la possibilité de déposer des fichiers de 20 mégaoctets. C'est monstrueux. Si vous commencez à uploader des vidéos et des machins à 20 mégaoctets, la plateforme, elle est déjà monstrueuse. Il y a déjà 90 000 fichiers sur la plateforme alors que je ne mets rien sur la plateforme. Je ne mets que des liens hypertextes et les ressources, je les partage en partant de Drive, d'endroits qui sont stockés sur d'autres serveurs, etc. Donc, je vous encourage fortement, et ça répond aussi à ta question, Eric, par rapport au sauvegarde, c'est de ne pas stocker vos affaires, vos cours, vos contenus, vos PowerPoint, vos vidéos sur la plateforme. C'est vos affaires, c'est vos cours. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. C'est-à-dire, si je suis prof au CREPS, moi, mes cours, quelque part, c'est une propriété intellectuelle, c'est mes cours. Je ne suis pas obligé de les partager avec la planète entière et je ne suis pas obligé d'en faire un cadeau absolu au centre de formation. Alors, si j'ai été payé pour créer un cours, on va dire que c'est une copropriété. C'est-à-dire que le CREPS est propriétaire de mon cours, mais moi aussi, j'en suis quand même propriétaire. Après, c'est une histoire de contrat. D'accord ? Donc là, pour moi, et en termes aussi fonctionnels, si tu exportes ce cours et que tu mets, je veux exporter les fichiers, actuellement, ça fait, je ne sais plus, on en est à 14 gigas. Un truc comme ça. Donc, ça fait beaucoup. Ah, ça commence à faire. Donc, en fait, alors que je ne mets rien dedans. Si j'avais mis toutes les ressources dedans, mais ça serait monstrueux. Donc, en fait, moi, ce que je fais en tant qu'administrateur, je ne me mets pas à 20 mégas, mais je mets carrément à un ou deux mégas. Deux mégas, bon, un petit PDF, ça peut le faire quoi. S'il est gros, débrouillez-vous pour trouver une autre solution. D'accord ? Donc, je vais vous mettre là une limite à deux mégas. Deux mégas, comme ça, je sais qu'il n'y aura pas trop de choses. D'accord. Après, on peut mettre taille limite du dépôt du site, c'est 32 mégas par défaut. D'accord ? Mais bon, deux mégas, je trouve que c'est bien. Alors, moi, ça peut être vraiment handicapant quand même. Donc là, je fais enregistrer un fichier. Et si vous essayez d'uploader un fichier de plus de deux mégas, ça ne va pas vouloir. ça va être interdit à partir de maintenant. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut créer comme contenu quand on est créateur sur Moodle ? Vous avez un petit plus avec ajouter une activité ou une ressource. Je vais grossir un petit peu pour que tout le monde le voit. Donc, ce petit plus, des fois, il est en haut à droite. Ça dépend des plateformes, mais en général, il y a toujours ce lien qui est ajouter une activité ou une ressource. Alors, activité et ressource, c'est les deux grandes catégories, les deux grandes boîtes dans lesquelles on peut mettre ce qu'on peut faire en tant que concepteur de formation. Alors, ils ont mis les activités en premier et je trouve que c'est bien parce qu'en fait, c'est ce qu'on devrait faire tout le temps. Et ce qu'on fait tout le temps, c'est les ressources. Parce qu'on se dit, ouais, vous allez aller sur mon cours PowerPoint ou vous allez lire mon PDF de 200 pages. D'accord ? et ça va vous former. En fait, personne ne le lit ou il n'y a pas grand monde. Il faut vraiment être motivé. Et donc, mettre des ressources à disposition des élèves, c'est assez facile. Réfléchir pédagogiquement pour créer des activités qui vont leur demander du travail, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, quand on fait des ressources, du coup, en admettant, tu disais, je vais mettre un diaporama, le diaporama que tu vas mettre se télécharge où après ? Alors ça, on va le faire en TP, si vous voulez. Mais en fait, c'est une ressource, un diaporama. Ce n'est pas une activité. On peut imaginer des diaporamas où tu as l'interactivité, c'est-à-dire que s'ils cliquent sur un bouton, ça les amène à la diapo 19, etc. On peut faire des diaporamas qui sont des livres dont vous êtes le héros. C'est possible de faire quelque chose qui soit. Dans ce cas, le diaporama, on peut le trafiquer. Mais globalement, les ressources, c'est quoi ? Alors, un dossier. Donc, je n'utilise jamais ça parce que je ne vois pas trop pourquoi ça peut servir. Une étiquette. Une étiquette, ça va être un lien hypertexte qui va permettre d'accéder à d'autres parties du cours. D'accord. Ou des ressources qui sont sur d'autres cours. Mais ça pose des problèmes de droit. On est bien d'accord que si tu as un deuxième cours sur la même plateforme et que tu veux que tes stagiaires qui sont dans un cours, ils aient accès à une partie du deuxième cours. Alors, on est bien d'accord sur le fait qu'il va falloir aussi que tu inscrives le stagiaire sur le deuxième cours et que ça va poser des problèmes aussi pour lui empêcher d'avoir accès à tout le deuxième cours. Donc, en fait, ce n'est pas bon. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait. Si vous avez des éléments qui sont communs à plusieurs cours, il faut créer un cours qui est le tronc commun. Les élèves font le tronc commun et ensuite, ils vont dans chaque partie spécifique. Sinon, vous allez être obligés d'intégrer manuellement et de passer beaucoup de temps à intégrer chacun des grains du tronc commun dans chacun des cours. Et vous allez, ça devient fou. Puis après, si vous modifiez un élément dans un cours, il va falloir modifier dans l'autre. D'accord ? Alors, la philosophie de l'étiquette, c'est d'essayer justement de limiter un peu ces problèmes. C'est un outil qui est puissant. Moi, je l'utilise très, très peu. Je me méfie de savoir… C'est un peu des boîtes noires en fait, ces étiquettes. Ça amène vers d'autres éléments qu'on ne maîtrise pas trop, qui ne sont pas intégrés, qu'on ne peut pas éditer facilement en deux clics et tout. Un fichier. Alors ça, c'est un fichier que vous avez uploadé sur la plateforme, que vous allez uploader sur la plateforme et que vous allez mettre à disposition du stagiaire. D'accord ? Alors, ce que je vous encourage à faire, vous, c'est là, dans les prochains jours, c'est de vous amuser à avoir un petit peu à jouer avec tout ça. Créer un fichier, voir ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, etc. Un livre. Alors, un livre, c'est une fonctionnalité qui est… Alors, je vais… On va avancer un petit peu parce que le livre, c'est assez intéressant. À chaque fois, vous avez l'aide et les explications. D'accord ? Le module livre permet à l'enseignant de créer une ressource composée de plusieurs pages comme avec un livre, avec des chapitres et des sous-chapitres. Donc, un livre, c'est carrément un cours complet, quoi. D'accord ? Donc, vous êtes dans un cours et à l'intérieur de ce cours, où vous allez créer un livre. Avec ça, vous occupez un enseignant, il peut carrément… S'il a pris l'habitude de paramétrer et de créer des livres, il va pouvoir faire une année scolaire avec des livres, quoi. Il va enchaîner des… Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est quelque chose qui permet de mettre à disposition des élèves beaucoup de… Alors, ils appellent ça matériel, ressources, donc des modes d'emploi, portfolio, etc. D'accord ? Alors, vous pouvez cliquer sur plus d'aide, ça va vous afficher plus d'aide sur ce type de ressources. Alors, je l'utilise très peu, tout simplement parce que c'est carrément une stratégie. Ça veut dire que il faut… Le livre, c'est un élément où on va mettre beaucoup de choses et donc, en fait, moi, je préfère rester dans des sections avec des grains pédagogiques et un grain pédagogique qui serait le livre, je n'ai pas envie que ça occupe mes stagiaires sur trop de temps, quoi. D'accord ? Voilà. Après, une page, qu'est-ce que c'est ? C'est une page web qui est intégrée à la plateforme. J'utilise énormément ça. C'est très pratique. Ça permet de… Dans la page, on peut intégrer plein de choses et je pense que c'est… Bon, la page… Une page HTML, une page Internet, c'est quelque chose qui est assez pratique et qui est utilisé partout, que tout le monde comprend, tout le monde sait comment on fait. Et donc là, c'est… Vous avez un éditeur de texte et puis, vous allez créer votre page. Alors, vous pouvez mettre du texte, des images, des sons, des vidéos, des liens web et du code intégré. D'accord ? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une page parce que c'est intéressant de vous faire quelques petits commentaires sur l'objet page. Donc là, je suis en train d'éditer et de créer une nouvelle page. Alors, ici, c'est obligatoire. D'accord ? Alors, je vais l'appeler nouvelle page. Vous pouvez le faire en même temps, en parallèle, si vous voulez. Description de la page. S'il veut que ça s'affiche, je vais cliquer sur Afficher la description. Et ici, dans le contenu, je me retrouve avec carrément une petite interface qui n'est pas la même sur toutes les plateformes, mais globalement, c'est quasiment toujours la même interface. Alors, si tu as l'habitude de WordPress, moi, j'ai mis la même que sur WordPress, en fait, sur Moodle. Et c'est l'administrateur de la plateforme qui gère qu'elle va être l'interface. Alors, par défaut, sur Moodle, c'est la même que par défaut sur WordPress. Sur Joomla, je crois aussi, on peut choisir la même. D'accord ? Mais souvent, c'est par défaut dans les éditeurs de contenu en ligne. Donc, ça ne dépayse pas les gens. On a des outils. Il est possible de rajouter ou d'enlever des outils, mais c'est l'administrateur de la plateforme qui va le faire. Donc, si vous avez vraiment besoin de nouveaux outils, ça peut être intéressant. Là, par exemple, parce que je vais rajouter comme outil quand j'aurai le temps, au mois de février ou mars, je rajouterai un outil qui permet d'apporter des contenus directement d'un Drive, le Google Drive. Ça sera pas mal. Et donc, il y aura une nouvelle icône ici où je pourrais rajouter des contenus Drive. Je ne le fais pas parce que j'y fais par étapes. C'est-à-dire que tant que le serveur n'est pas migré, tant que je n'ai pas toutes les mises à jour sur la plateforme, je ne rajoute pas de sous-éléments qui poseront eux-mêmes des problèmes. Ça marche. Ici, vous avez une petite icône qui est très précieuse et qu'on a déjà vue. C'est l'icône HTML où on va afficher la page mais en code HTML. Ça marche. C'est un commutateur. Quand on revient, ça revient ici. Donc, texte normal. Je fais deux retours de chariot. Voilà. Je mets n'importe quoi. et si je bascule ici, ça m'a fabriqué automatiquement du code HTML avec des balises très simples. D'accord ? En fait, vous avez un système qui vous permet de générer du code HTML tout seul. Si vous mettez un lien hypertexte, ça va faire un lien hypertexte tout seul. Si j'insère un tableau, donc la légende, c'est tableau 2 x 3. D'accord ? Position de la légende, je la mets en haut. Je définis les entêtes. Ils sont sur les colonnes. Je mets trois rangées. Alors, je vais mettre deux rangées et trois colonnes. Je fais créer un tableau. Le tableau, il s'est créé tout seul. Un tableau 2 x 3. D'accord ? Si je vais ici, en fait, le code HTML s'est édité automatiquement. et ça a créé un tableau qui est dans la bonne charte graphique, etc. Alors, quand vous rentrez dans le code, si vous n'êtes pas bon, faites-le pas. Utilisez plutôt l'éditeur. D'accord ? Ça vous permet aussi, ici, de coller du code. Vous pouvez créer, coller, comme on a déjà fait, une balise e-frame qui va vous permettre d'insérer quelque chose. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut annuler ces erreurs ou les répéter. Et puis, bon, après, je pense que vous allez vite comprendre, vite fonctionner. Mais c'est très limité, en fait. Vous n'avez pas tant de possibilités que ça. D'accord ? Vous pouvez insérer des vidéos ou une image, sauf qu'avec 2 mégas, je vous ai un peu interdit de les uploader. Donc, il va falloir les trouver ailleurs. Il faudra aller chercher une vidéo qui est partagée sur le Drive ou une vidéo qui est sur YouTube, que vous allez publier sur YouTube et que vous allez pouvoir partager. Alors, ce module-là, il peut être vraiment super précieux pour un formateur. Ça vaut qu'on en parle. C'est le fait de pouvoir enregistrer une vidéo directement en étant sur la plateforme. Donc là, quand vous allez cliquer là-dessus, ça va vous directement vous lancer une capture de votre écran et vous allez pouvoir expliquer des choses à vos élèves, éventuellement, selon la manière dont c'est paramétré. Mais sur Moodle, pour le moment, je ne l'ai pas intégré, je ne l'ai pas paramétré. D'accord ? Parce que je pense qu'il vaut mieux utiliser des outils externes que vous maîtrisez bien plutôt qu'être dépendants d'un outil interne d'une plateforme qui ont moins de fonctionnalités et qui vont vous poser des problèmes sur le rendu, sur l'aspect graphique, etc. C'est bon, c'est ma manière de penser. Voilà, pour chaque objet, donc là, on est sur une page, vous avez quand même pas mal de possibilités. On peut afficher le nom de la page, afficher la description de la page, les réglages courants, afficher sur la page de cours un numéro d'identification, cacher pour les étudiants, donc vous pouvez décider d'y cacher, restreindre l'accès, vous pouvez dire certaines personnes ne vont pas avoir accès à ça. Alors attention, quand vous rentrez là-dedans, c'est un truc, on a envie de s'y noyer parce qu'on ne sait plus trop qui l'on a autorisé, qui l'interdit, vous avez sans arrêt des élèves qui vont dire je ne peux pas aller là, je peux aller là et tout, alors moi, je n'y touche pas trop. Les achèvements d'activités, le participant peut marquer manuellement cette activité comme terminée, c'est ce que je fais en par défaut, vous cliquez sur la case et c'est coché, c'est bon, vous avez fait l'activité. C'est de l'auto-évaluation, on est en formation pour adulte, je vous fais confiance. Si vous n'avez pas coché et que vous avez fait, cochez quand même, c'est bien. Et si vous êtes sûr que vous avez fait, vous pouvez cocher, mais il faut vraiment être sûr. D'accord ? Alors on peut parfaitement subordonner la validation de l'activité quand les conditions sont remplies. D'accord ? Donc l'affichage requis. Si le participant n'a pas affiché l'activité et qu'il essaye de cocher, ça ne marche pas. Il va falloir qu'il ouvre le truc. D'accord ? D'accord. Bon, ce n'est pas trop grave, ça on pourrait le mettre par défaut. Les tags, donc ça c'est par rapport au référencement. Si les étudiants font des recherches vous avez vu, j'ai mis une petite loupe en haut de la plateforme. On peut faire des recherches. Les recherches vont s'appliquer sur toute la plateforme et vont utiliser les tags. D'accord ? Donc gérer les tags standards, etc. Parce qu'il y a des tags qui sont par défaut sur la plateforme. Donc vous avez accès à la base de données des tags. Les compétences, ça nous intéresse parce qu'en fait, on fait de la formation professionnelle et on va vouloir valider les compétences. Alors, les compétences, par défaut, dans un cours, il n'y a pas de compétences. Il va falloir les importer. Alors, c'est vite compliqué. Je vous explique. Vous avez un référentiel de compétences du style du style référentiel qui vient d'ailleurs. D'accord ? Ce référentiel de compétences, il va falloir l'importer sur la plateforme. Ça ne se fait pas au niveau d'un cours. Ça se fait au niveau de la plateforme. D'accord ? Alors ça, on ne va pas le faire maintenant. Je vous montrerai, on fera un chapitre complet où je vous montrerai ça. Et ensuite, quand vous avez les compétences qui sont intégrées dans la plateforme, vous pouvez les importer dans votre cours. Et quand les compétences sont importées dans le cours, vous allez pouvoir les utiliser pour la validation de grains pédagogiques, d'activités stagiaires. D'accord ? Donc, c'est une démarche complexe en plusieurs étapes. Il faut avoir son référentiel de compétences qui est vraiment bien préparé à l'avance, qui est aux normes avant de faire ça. Donc là, je vous propose pour le moment la stratégie qui est très, très bien. C'est qu'on ne s'embête pas trop avec les référentiels de compétences sur la plateforme, sauf si on est 10 formateurs et qu'on est sur un gros centre de formation et qu'on veut intégrer les référentiels de compétences, les paramétrés, etc. Parce que ça va être vite très compliqué. D'accord ? On le fera quand même. On fera un petit exercice ensemble. Donc là, je vais faire annuler ou je vais faire enregistrer affiché. J'ai changé les paramétrages du cours. J'espère que ça ne va pas vous planter ce que vous êtes en train de faire. Donc là, ma nouvelle page a été créée, le tableau 2 sur 3 et puis, il est affiché. Si je retourne ici dans la section généralité, j'ai ma nouvelle page qui a été créée et qui est ici. Alors, vous n'êtes pas obligé de l'éditer complètement, mais vous avez la possibilité par le petit crayon ici. Je vais mettre nouvelle page JPB, BricoJPB. Et là, si je valide, il faut que je fasse entrer pour valider. D'accord ? Ça m'évite d'être obligé d'aller dans la création directe, dans l'édition complète de la page. On peut éditer le code HTML de cette page ? Oui, bien sûr, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Quand tu es en mode édition, tu cliques sur le petit outil HTML et tu y arrives sans problème. Regarde, là, je fais modifier, je fais paramètres de ma page. Je suis en train de l'éditer ici. D'accord ? Il y a une petite flèche qui fait que j'obtiens plus de menus que le truc par défaut de base. Ici. Et ça, c'est sur tous les logiciels d'édition. C'est comme ça que ça se passe. Et ici, tu as le code HTML et là, je peux modifier mon code HTML. D'accord ? Donc, si vous avez l'habitude de WordPress, c'est la même chose sur WordPress. D'accord ? Alors, quand on reste ici, on est dépendant de l'interface graphique de la charte graphique de la plateforme. Si l'administrateur de la plateforme de Moodle change l'interface graphique de votre cours, vous allez avoir les polices de caractère qui vont changer, etc. Parce que c'est du CSS, toute la mise en page va changer, mais tous vos contenus seront respectés. Donc, quand vous rentrez ici manuellement, par contre, vous risquez de casser la mise en page et l'aspect graphique du site. Je vais plutôt sortir par ici. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est les activités et les ressources qui sont disponibles. Je vous ai dit que les ressources, ce n'est pas bien, mais c'est ce qu'on utilise souvent. On a vu la page, le pactage IMS Content. Ça, c'est un pactage de SCORM, c'est-à-dire que vous avez exporté quelque chose qui est normalisé et que vous allez pouvoir réimporter. Alors, si vous passez de Moodle à Moodle, d'accord, c'est assez pratique. Vous allez exporter votre portion de cours, votre grain pédagogique, votre section ou votre cours complet et vous allez en créer un pactage et ensuite, vous allez pouvoir le réimporter. A priori, ça devrait se passer bien. Un cours sur l'autre, sur une plateforme, ça se passe assez bien. Donc, c'est une bonne astuce, Eric, aussi pour sauvegarder un peu ces choses. Ça peut vous permettre, c'est une bonne idée. Une URL, c'est si vous voulez envoyer les gens vers un site externe du style, vous allez aller voir sur, je ne sais pas, je fais un cours sur la cartographie, j'envoie les gens vers Géoportail. Je vais mettre un accès à l'URL de Géoportail, c'est l'adresse. D'accord ? Et ce qui nous intéresse beaucoup, c'est tout ce qui peut être ici, les bases de données. Alors, je vous ai mis une base de données dans la plateforme, j'ai mis un atelier, j'ai essayé de mettre un peu des ressources diverses pour qu'en tant que stagiaire, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. D'accord ? Et là, par contre, c'est plus pédagogique parce qu'on demande à l'élève de faire une activité. Les QCM, ils appellent ça test sur Google. Et là, il y a toutes les possibilités imaginables au niveau des QCM. C'est-à-dire, quand vous allez rentrer là-dedans, vous allez créer des questions, etc. Ces questions, elles vont être stockées sur le cours, sur la plateforme. Vous allez pouvoir les importer d'un cours sur l'autre. Si vous avez déjà posé certaines questions, vous pouvez les réutiliser dans un autre cours, etc. D'accord ? Ça devient vite très compliqué. Une autre stratégie, si vous voulez faire des tests, c'est d'utiliser un autre outil, notamment par exemple les formulaires de Google. Et puis, vous allez créer un test sur Google. Et vous allez pouvoir demander à vos étudiants soit de le remplir directement en l'intégrant dans la plateforme, ce qui est encore possible et autorisé, soit envoyer une URL et puis les étudiants, ils vont aller ailleurs. Il ne faut pas s'imaginer qu'en tant que formateur, on est captif de la plateforme. D'accord ? J'imagine un formateur qui est engagé dans un centre de formation qui est sur Moodle. Il va créer ses cours super bien sur Moodle. Et puis, je ne sais pas pourquoi, il doit déménager ou un truc comme ça. Il se retrouve embauché dans un autre centre de formation qui fonctionne sur ClaroLine ou sur une autre plateforme. Eh bien, il perd un peu toutes ses affaires. C'est un petit peu embêtant. Donc, alors, c'est génial pour le centre de formation si les formateurs jouent le jeu et rentrent dans la plateforme et travaillent à fond sur la plateforme. Par contre, le formateur, lui, quand il va se faire virer ou qu'il va décider d'aller voir ailleurs, il a un petit peu perdu son travail quand même. Donc, ma stratégie et mon avis à moi, c'est peut-être de travailler un petit peu les plateformes et à chaque fois que vous créez quelque chose, vous dire comment ce truc-là, ce travail que je fais, comment je vais pouvoir le rendre universel, réutilisable dans 5 ans, dans 10 ans sur une autre plateforme si je change d'entreprise, etc. Si j'ai un autre projet, etc. Donc, essayez d'avoir cette philosophie-là, de savoir que votre travail, votre sueur, elle est sauvegardée et elle peut être réutilisée. D'accord ? Alors, comment on fait pour sauvegarder le cours ? Vous cliquez ici et vous avez ici Sauvegarde. Alors, pour répondre vraiment à la question d'Éric tout à l'heure, si je clique là-dessus, je vais arriver sur la possibilité de sauvegarder ce cours. Alors, en fait, il y a des cases à cocher. Par exemple, ananimer les informations des utilisateurs, ce n'est peut-être pas le cas parce que si je veux recréer le cours sur après et puis que je veux retrouver mes stagiaires, je n'ai peut-être pas intérêt à cocher ça. Donc, par défaut, je pense qu'ils se sont bien concentrés quand ils ont fait ça. Moi, je garde les réglages par défaut parce que ça inclut les compétences, ça inclut plein de choses. Donc, il y a plusieurs étapes. Donc là, je vais sur Suivant. La deuxième page, voilà. Et là, je peux cocher tout ce que je vais exporter. Du style, par exemple, lien et site incontournable, je n'ai pas envie d'exporter. Donc, je ne le mets pas. Ça, ça permet d'exporter une section seulement. Du style, par exemple, si je décide de la formation de concepteur, je décide de faire que la capacité à créer des pages internet, je vais exporter et sauvegarder 20% de mon cours. D'accord ? Et ensuite, je vais le réimporter en tant qu'autre cours. Ça va me permettre sur la plateforme Moodle de créer un nouveau cours et en fait, c'est déjà tout pré-mâché. En fait, j'ai choisi mes sections, mes contenus, mes grains pédagogiques et j'ai créé ma petite boutique. Vous comprenez l'utilité ? Donc, les sauvegardes ont deux vertus, deux intérêts. Pouvoir sauvegarder son travail et pouvoir éventuellement, si on a vraiment trop merdé, revenir à une version précédente. Et la deuxième chose, c'est que vous pouvez aussi choisir de sélectionner de manière isolée seulement certains contenus. Donc là, ça va, il n'y a pas trop de choses, quoique. Mais vous comprenez vite que si vous voulez que ça soit fonctionnel, il ne faut pas créer des cours avec 25 millions de trucs. D'accord ? 25 millions de grains pédagogiques. Vous avez plutôt intérêt à rester sur des cours entre 20 et 70 sans heures de formation, pas plus. D'accord ? Vous avez compris le principe, là ? Oui, ça demande quand même d'être vraiment structuré sur le départ. Ah oui, énormément. Pour ne pas surcharger et le nombre de tests, et le nombre de pages. il faut surtout, surtout, la préparation initiale de la plateforme, je pense qu'elle est primordiale, finalement, au vu des premiers en train de faire, c'est qu'elle est en train de faire, là. Oui. Alors, en fait, ça m'a créé un fichier qui est sauvegarde Moodle, course, 32, etc., qui doit être daté et tout, avec tout ce qui a été sauvegardé, les éléments qui ont été inclus et tout le butin. Donc, voilà. Et là, je clique sur effectuer la sauvegarde. Alors, je vais la faire pour de bon. C'est en train de faire la sauvegarde. Le fichier de sauvegarde a été enregistré correctement. Donc, ça a été super rapide. C'est un serveur qui est puissant. Je fais continuer. Et là, en fait, vous pouvez soit, vous arrivez à une interface de gestion des sauvegardes, en fait, vous pouvez restaurer le cours. Donc, si tu as fait une grosse bêtise, tu vas restaurer ton cours. D'accord ? Tu peux aussi gérer tes fichiers de sauvegarde ou télécharger tes fichiers de sauvegarde. Par exemple, ce fichier de sauvegarde qui est un fichier de sauvegarde au format .mbz, c'est Moodle Sauvegarde. Je vais pouvoir le télécharger. Et dans ce cas, je vais stocker ce fichier. Alors, moi, quand je le télécharge, ici, il y a 2020-012-09. Moi, ce que j'ai pris l'habitude, c'est de faire, c'est de rajouter ici 2020-12-09. Devant. Est-ce que ça me permet de trier mes fichiers par date de sauvegarde ? Et ensuite, je les mets dans mon dossier de sauvegarde. Alors, je l'enregistre. Et là, il sauvegarde sur mon bureau. D'accord ? Et c'est un fichier qui fait, je vais essayer de vous montrer combien il fait en poids. Ici, si je vais ici, je vais faire, pardon, j'ai ma souris qui déconne, propriété, 11 mégas. Parce qu'il n'y a pas grand-chose. D'accord ? Et parce que, quand j'ai quelque chose de lourd, notamment une vidéo, eh bien, je ne mets pas ces fichiers dans le cours. C'est bon ? Vous voyez le principe ? Oui. Voilà. Alors, où est-ce que vous allez pouvoir stocker vos affaires ? On le verra peut-être une autre fois, parce que là, on se rapproche un peu de la fin. Donc, je vous laisse sur ce bac à sable. On va essayer de faire des... Juste une question, Jean-Pierre, sur, du coup, donc, météorologie brico. Oui. Là, en fait, c'est une page qui, à l'intérieur même, contient éventuellement d'autres pages, d'autres documents, etc. Mais c'est bien une page. C'est un cours. Météorologie brico, c'est un cours. Comme... Oui. Ça, au niveau fonction pédagogique, mais je veux dire, au niveau matériel, même si c'est pas... Même si c'est du... d'électronique, mais quand t'as créé ce truc-là, la cour météorologie bac à sable, t'as fait ajouter une activité... Enfin, ajouter une page, c'est ça ? Non, alors je vais te montrer parce que là, vous, vous êtes formateur sur un cours. Vous n'êtes pas créateur de cours. C'est différent. Donc ici, alors en fait, là, je suis sur mon cours, je suis dans les paramètres de mon cours. Alors, j'ai quelques paramètres possibles, sauvegarde, etc., les objectifs du cours, restauration, importation, réinitialisation, me désinscrire, achèvement de cours et quitter le mode édition. Là, j'ai plus ce qui est caché ici. Et en fait, ça, c'est les paramètres avancés pour l'administration du cours. D'accord ? Et on a beaucoup de choses à gérer quand on est administrateur d'un cours. D'accord ? Donc ça, vous pouvez y aller. Mais autrement, si je suis administrateur de la plateforme Moodle, en tant qu'ici, je vais faire administration du site ici. D'accord ? Et ici, je peux aller donc dans les cours. Non, je n'y suis pas allé dans les cours ici. Gestion des cours et des catégories. En fait, Moodle, c'est une plateforme. Dedans, il y a des catégories de cours. Dans les catégories, il y a des cours. Parce qu'on peut imaginer une plateforme Moodle où il y a 800 ou 900 cours. Moi, j'en ai qu'à 50 ou 60. Mais il y a certaines, même une université qui a créé sa plateforme Moodle. C'est énorme le nombre de cours qu'ils peuvent avoir. Donc, ils ont des catégories de cours du style les licences, les maîtrises ou chaque secteur a sa catégorie de cours. Et ensuite, on peut créer soit des catégories. Donc là, c'est la liste des catégories qui sont actuellement disponibles sur la plateforme. Par exemple, catégorie formateur FOAD se trouve ici en troisième position dans le menu. Je peux la monter. Je peux décider de la mettre en valeur. Et là, quand vous allez vous connecter à la plateforme, le formateur FOAD va être en premier. D'accord ? Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Vous avez des possibilités ? Et là, pour son bac à sable météorologie, il est où, lui ? Alors, le bac à sable météorologie est à l'intérieur de la catégorie formateur FOAD. D'accord. D'accord ? Parce que c'est un cours, ce n'est pas météorologique. en fait. Et donc, quand je clique sur catégorie formateur FOAD, ça m'affiche les cours qui sont dans la catégorie. Après, on peut prendre et puis le déplacer. On peut faire des choses. Par exemple, devenez concepteur, j'ai mis météorologie bac à sable l'an dernier. Je peux le mettre en premier. On peut changer les... Et ça, de la même manière, tu peux avoir accès au code HTML de cet objet-là ? Non. Ça, c'est vraiment la plateforme Moodle. Donc, c'est un learning management system. Et là, c'est des dizaines de milliers de fichiers qui sont... que tu ne peux pas modifier. C'est les concepteurs de Moodle, de l'usine à gaz Moodle qui peuvent modifier ça. Par contre, tu peux créer une nouvelle catégorie si tu en as les droits. Pour le moment, je ne vous ai pas donné les droits de créer des catégories sur Moodle.formadis. Tu peux créer un cours. Là, je ne vous ai pas de problème. Tu peux le dupliquer éventuellement, ton objet, là ? Alors, ici, je vais aller sur les paramètres. Oui, je pense qu'on peut dupliquer. D'accord. Il me semble qu'on peut dupliquer. Je ne sais plus où c'est. C'est dans les paramètres du cours. Alors, il faut se méfier en dupliquant. Importation, quitter, achèvement. Je ne sais même pas si on... Je n'ai jamais fait dupliquer. Deuxilleurs moyens de dupliquer, oui. Parce que du coup, là, pour l'instant, moi, j'ai réussi à créer une nouvelle page à mon nom, là, dans le back of the table. Oui, j'ai vu ma page. En fait, c'est la même que la tienne. J'ai copié le code HTML de la tienne. Les grains, tu peux les dupliquer. Mais pas les... Voilà. Le cours, c'est difficile de le dupliquer parce qu'en fait, je pense qu'il faut l'exporter et réimporter. Je pense que c'est le plus simple pour dupliquer. OK. Et après, il faut faire vraiment attention parce que ça ne se passe pas toujours très bien et faire attention de ne pas importer des contenus à l'intérieur d'un cours parce que l'ordre des sections va être modifié. Enfin, il y a plein de choses qui vont faire que ce n'est pas si simple que ça. Il vaut mieux créer les choses bien comme il faut plutôt qu'essayer ensuite de les modifier en se disant merde, je n'ai pas fait comme il fallait, ce n'est pas dans le bon ordre. Non, mais là, la question était liée à la sauvegarde encore une fois. sur la sauvegarde, vous, en tant que formateur, vous avez la possibilité de faire la sauvegarde comme ça. Ensuite, il y a d'autres manières de faire une sauvegarde. Je vais vous montrer comment je fais. Il y a une autre manière, c'est ça. Je vais sur la plateforme. Alors, le serveur s'appelle DE2715. Je me log. Je suis sur un gestionnaire de fichiers qui permet de faire des télé-rechargements. Là, j'ai la plateforme moodle.formatis.org. D'accord ? Et dedans, il y a toute la plateforme. Voilà, là, les cours, tout est là. Tous les fichiers. 94 000 fichiers sont là. Je les sauvegarde. Si je les sauvegarde, ça ne sert à rien tant que je n'ai pas sauvegardé en plus la base de données. Donc, il faut qu'en plus, dans l'interface d'administration du serveur, je sauvegarde les bases de données. Mais ça, ce n'est pas votre boulot. Vous, en tant que formateur, vous serez que ça existe. Mais les sauvegardes de la plateforme, il y a plein de manières de sauvegarder une plateforme. Si le serveur plante, on imagine que ça plante tout, on peut restaurer le serveur à minuit, quelques heures avant. D'accord ? Le serveur va être indisponible. Tout le monde, tous ceux qui sont dessus auront perdu 2 heures ou 3 heures de travail, mais au moins, on repart 9. D'accord ? C'est les choses qui vous dépassent en termes de gestion. Ça dépasse le niveau formateur, en fait. Concepteur formateur. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont au-dessus dans la complexité ou dans les emmerdements, surtout. Mais voilà, c'est tout. Je vous laisse expérimenter, jouer un petit peu. Ça peut être assez intéressant. Sachant que c'est simplement histoire de savoir que ça existe. D'accord ? Moi, ce que je pense que c'est plutôt à faire, c'est plutôt d'utiliser. Oui, bien sûr. D'aller plutôt sur Classroom si vous voulez créer votre petite... Le truc de certification, je suis capable de créer un cours. je vous propose plutôt de le créer sur Classroom. Ok, d'accord. Par contre, être capable d'utiliser un petit peu une autre plateforme et voir un peu comment ça fonctionne, c'est formateur, c'est intéressant quand même. Voilà. Parfait. Ça marche. Je vous laisse faire votre demande de devis, essayer de gérer et tout parce que Pascal, elle est en train de s'arracher les cheveux aux crêpes. Je vais arrêter l'enregistrement parce qu'on est sorti un petit peu de... J'arrive plus à trouver l'interface qui permet d'arrêter l'enregistrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada